Mais permettez-moi, madame, encore une fois, M. Attali, M. Bernard-Henri Lévy, M. Lang, M. Attali, M. Strauss-Kahn, tous ces gens à qui Nicolas Sarkozy a donné un pouvoir considérable dans son gouvernement, à qui il a confié des missions, ce sont bien tous des socialistes, oui ou non ? Par conséquent, il a fait pendant 5 ans, en réalité, la politique que François Hollande aurait pu faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous regardez un peu les tweets de l'UMP, c'est à mourir de rire. M. Ciotti, qui est censé être la droite populaire, la droite de la droite de la droite, passe sa vie à envoyer des tweets pour faire l'éloge de M. Mélenchon, le parti communiste réactivé par Nicolas Sarkozy, celui, le parti communiste, dont je rappelle qu'il a, au passage, fait 100 000 morts dans l'histoire, mais peut-être que ça ne leur importe pas. Parce que c'est parce qu'il y a une stratégie politique qui fait que Nicolas Sarkozy et l'UMP cherchent à flatter Jean-Luc Mélenchon pour faire baisser le parti socialiste. Non mais ces gens sont donc si malhonnêtes, ils ont si peu d'amour de notre pays et de convictions, qu'ils sont prêts à ressusciter le parti communiste et son cortège de folie, de violence, d'anarchie, pour pouvoir gagner, et bien merci de cet aveu. Je les remercie de montrer aux Français ce qu'ils sont réellement. Je les remercie de montrer aux Français ce qu'ils sont réellement. Ils sont prêts à tout pour conserver le pouvoir, pas pour améliorer la situation du chômage, du pouvoir d'achat, de l'insécurité. Non, pour conserver le pouvoir. Ça vous ennuie parce que Jean-Luc Mélenchon est parfois, souvent, ces derniers temps, devant vous dans les différentes enquêtes de clients ? Parfois, souvent, c'est ni parfois, ni souvent. Pour l'instant, c'est une fois dans un institut sondage. Tiens, c'est drôle, c'est l'institut sondage de M. Bolloré. Vous savez, M. Bolloré, c'est celui chez qui Nicolas Sarkozy était parti passer ses vacances sur un yacht juste après son élection. Voilà. Ce n'est pas un sondage, c'est plusieurs. Moi, je vais vous dire. Mais si vous voulez, on va dire que c'est un sondage. Moi, j'ai écrit un livre, madame, qui s'appelle Pour que vive la France. Dans ce livre, j'explique qu'en toutes circonstances, les Français doivent se demander qui parle, d'où il parle, qui il est et quels sont ces conflits d'intérêts. On s'aperçoit qu'entre la politique, les médias et les grandes puissances financières, c'est le copinage qui, aujourd'hui, devient insupportable. Alors, écoutez, moi, je n'ai pas de copains, mais je peux vous poser des questions. Et les uns sont parrains des enfants des autres. Et tout ça se retrouve au siècle, qui est le dernier endroit, de l'oligarchie, où l'on cause et où l'on discute de l'avenir de la France. Alors, moi, je dis aux Français, arrêtez cela. Reprenez le pouvoir. Votez pour vous-même. Choisissez-vous des dirigeants qui ne sont pas tenus ni par l'argent, ni par des conflits d'intérêts divers et variés. Et croyez-moi, c'est la seule condition pour que les choses véritablement bougent dans notre pays. Qu'enelle, prenez, mangez-en tous, en pensez-vous. Merci. Merci. Merci.